... Le ministère de la Justice a pris des mesures pour suspendre le régisseur de la maison centrale de Cancan, le régisseur adjoint, le chef de poste et le gardien-chef de leur fonction pour faute lourde. Cette décision nous a été notifiée depuis le 11 août 2021. Donc le reste des investigations vous sera communiquée ultérieurement. Je vous remercie. Merci beaucoup. La première question que j'ai voudrait poser, les voisins de la maison centrale de Cancan nous ont rapporté que des coups de feu ont été tirés. Est-ce que cette information est avérée ? Est-ce qu'il y a eu des cas de blessure ? Absolument. Je confirme cette déclaration. C'est l'intervention de l'équipe de Sentinelle parce que dans la cellule, il y avait 28 personnes. Lorsque les tôles ont été effractées, si l'équipe de la Sentinelle n'intervenait pas, toutes les 28 personnes allaient partir. Mais heureusement, ils ont été vigilants. Puisqu'ils ont compris qu'il y avait des mouvements sur le toit, ils ont commencé à faire des tirs de sommation. Et les cinq qui avaient réussi à partir, nous avons découvert des traces de sang derrière la cour qui nous laissent croire que certains détenus qui ont pris la fuite ont été blessés. Et donc, effectivement, il y a eu des tirs. Tous les environnants, les habitants aux environnants ont entendu ces tirs. Et c'était des tirs de sommation de l'équipe de Sentinelle qui a empêché que tous les pensionnaires de la cellule puissent prendre la fuite. Monsieur le Président, qu'est-ce qui a occasionné cette évasion ? Est-ce le mauvais état de la maison centrale de Tancan ou une complicité interne ? Bon, complicité interne, ce sont les enquêtes qui vont nous le révéler. Mais d'or, j'ai déjà pu vous dire que notre maison centrale est saturée. Et cette saturation n'offre pas un service de sécurité fiable. Des cales, des cellules qui ont été faites pour 15 personnes, si elles reçoivent plus de 20 personnes, il y a un véritable problème de sécurité qui s'oppose. Et du point de vue infrastructurel également, le plafond est en planche. Que de faire des plafonds en béton, en fer ou avec des dalles, nous avons des plafonds en planche qui n'offrent pas également un système de sécurité fiable. Mais toutes ces informations ont été remontées à la chancelerie. Je crois que les jours à venir, les dispositions vont être prises à cet effet. Alors, au total, combien de prisonniers ont pu s'évader ? On apprend que, selon les dernières informations qu'il y a, certains des évadés ont été intitulés à nouveau. Est-ce que vous pouvez continuer cette information ? Il s'agit de ceux qui ont pris la fuite. Il s'agit de Maury Kamara, condamné à trois ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs. Il était placé sous mandat depuis le 4 mai 2018. Mamadi Kondé, condamné également à trois ans de prison ferme pour vol simple. Il était placé sous mandat depuis le 23 août 2019. Daouda Keïta, alias Techno, lui n'est pas encore condamné. Il était là-bas pour l'effet de vol à main armée et il était en prison depuis le 8 janvier 2021. Adama Keïta, également poursuivi pour l'effet de vol à main armée, non jugé encore, placé sous mandat depuis le 27 avril 2020. Il n'y a pas condamné et deux qui ne sont pas encore jugés. Voilà la situation complète de personnes qui ont pris la fuite. Et sur les cinq, aujourd'hui, aucun détenu ayant pris la fuite n'a été interpellé. Évidemment, les enquêteurs sont sur les différentes pistes, mais on n'a encore aucune interpellation. Oui, question ? Ah ben, je vous remercie. Hey, traduisez ! Je pourrais...